Faut-il s'obstiner à vraiment vouloir se débarrasser complètement de tous ces parasites ? Salut c'est Stéphane, alors c'est vrai que l'idée de vivre avec des parasites dans le corps n'est pas forcément très ragoûtante et la majorité des gens ont le réflexe de vouloir complètement exterminer les parasites et ils en font une obsession. On a eu d'ailleurs dernièrement une grande mode qui était le régime anti-candidat. Avant de se jeter complètement sur les régimes ou autres protocoles, il faut commencer par être sûr qu'on a le parasite et deuxièmement si on a le parasite, il faut vraiment être sûr que sa prolifération pose problème parce que le fait est que l'organisme humain possède un système immunitaire et cet organisme est fait en fait pour pouvoir contenir des parasites. C'est-à-dire que les parasites peuvent être là mais le système immunitaire fait en sorte qu'il ne pose pas de problème puisqu'il les contient en très petite quantité et dans ce cas-là aucun problème et les éradiquer à 100% n'a pas vraiment d'intérêt. On peut par exemple citer les chlamidiers qui sont une MST tristement célèbre et qui peut être chez des porteurs sains. C'est-à-dire que de nombreuses personnes peuvent avoir cette maladie, ce parasite sexuellement transmissible et pour autant être en parfaite santé puisque le parasite est contenu par le système immunitaire. Et puis c'est une fois qu'il est transmis chez quelqu'un dont le système immunitaire est trop faible que là vraiment la maladie se révèle. Donc il faut bien distinguer deux choses. D'une part empêcher la prolifération des parasites qui là oui est nécessaire qu'il ne faudra vraiment pas qu'ils se développent de façon exacerbée. Mais deuxièmement à partir du moment où on a donné au système les moyens de contenir tous les parasites l'exterminer complètement les parasites ne sert à rien. Il y a également les parasites intestinaux. Moi j'avais par exemple le Blasystis hominis, peu importe les noms. C'est le même problème. Si ils prolifèrent trop, il faut s'en occuper. Alors bon on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a peut-être des petites solutions assez simples comme peut-être manger plus d'ail ou plus épicé. Et ensuite une fois que la prolifération est contenue, ce n'est pas forcément la peine de vouloir l'éradiquer complètement. Donc il pourrait y avoir des traces dans les selles et que ce ne soit pas pour autant un problème. Et ce qui est vrai pour les parasites et même vrai pour les virus et les bactéries, on connaît par exemple le fameux virus d'Epstein-Barr qui est dans une très très forte part de la population, plus de la majorité. Et pourtant la majorité des gens le contiennent très bien et donc ils ne posent strictement aucun problème. Sauf chez certaines personnes dont le système est vraiment affaibli. Et là c'est la catastrophe. Donc avant de faire une obsession d'éradiquer complètement les parasites, voyez peut-être comment stopper la prolifération et concentrez-vous de façon plus intéressante sur comment restaurer votre métabolisme et surtout votre système immunitaire pour que ce soit son travail de contenir vos parasites, voire vos bactéries infectieuses ou virus. Voilà, en complément je vous invite à télécharger mon PDF les 24 heures qui vous empêchent de guérir. C'est gratuit, c'est en dessous, c'est dans la description. Et bonne journée, salut ! Merci.